Coucou tout le monde, c'est Myrguen. Alors je suis ravie de vous retrouver pour une petite revue. Alors on a déjà fait l'automne ensemble, on a vu celui sur l'hiver et là on voit celui sur le printemps. Donc le printemps est déjà entamé au moment où je fais cette vidéo. Nous sommes le 14 avril et donc je suis ravie de vous le présenter. C'est une collection que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la façon dont c'est fait dedans. En fait, c'est un livre qui est très joliment illustré. Et donc on a une sorte de magazine intemporel, si je peux dire, avec cette collection-là. Et donc voilà, il nous restera plus que l'été à découvrir ensemble, donc la saison prochaine. Donc on a un livre qui est en dur chez Amethyst Editions. Alors c'est des livres en plus qui sont à prix tout doux parce que 15 euros pour un très joli livre comme ça, c'est pas cher. Vous voyez, avec une couverture en dur et tout, c'est plutôt sympa. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit « Laissez-vous bercer par le rythme de la nature ». Psst ! Avez-vous vu ? Ça y est, les premiers rayons de soleil arrivent et en un clin d'œil, la nature se réveille. Le mot-clé du printemps, c'est le renouveau. Place à l'action est promis, ça va bouger, bouger. Si vous n'en avez absolument rien à faire du bikini body, mais que vous avez envie de prendre soin de vous autrement en cette saison, ce livre est fait pour vous. Dans cet ouvrage holistique, vous trouverez un florilège de conseils faciles et bienveillants pour apprendre à dater vos habitudes de vie à la saison en cours. Recettes, naturopathie, yoga, cristaux, méditation active ou encore réflexologie plantaire. Découvrez le meilleur de la nature et du jardin pour passer un printemps aux petits oignons. Donc c'est de Asilis et Camille, deux autrices qui collaborent ensemble. Là, je vous mets leur nom pour faire cette collection-là. Donc comme les autres, on va retrouver différentes choses dedans et à chaque fois, donc dans notre sommaire, là, et à chaque fois, on va retrouver les huiles essentielles du moment, des petites recettes. On a des classiques qui reviennent à chaque collection et ensuite des articles plutôt original. Donc partie 1, printemps entre renaissance et tempérance. Donc là, on nous parle toujours du calendrier du printemps. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans notre calendrier ? Comment réagit la nature ? Et notre petit test sur le printemps idéal. Donc moi, qu'est-ce que j'ai eu ? J'ai eu relax. Moi, voilà. Moi, j'ai été dans le côté relax quand j'ai fait mon petit test. Donc ensuite, on vous propose des exercices. La première fiche pratique est la pratique de la marche méditative. Autrement dit, marcher, mais tout en étant en contemplation, en réflexion, plutôt qu'avancer pour avancer. Donc c'est quelque chose qui est très bon, qui permet de se ressourcer. Parfois, on le fait automatiquement quand on se fait une petite balade au calme, qu'on veut se ressourcer. On va faire automatiquement de regarder certaines choses, regarder des bourgeons, regarder... Voilà, et on va se ressourcer comme ça et en même temps, je dirais même se purger de tout ce qui nous bouffe un petit peu. Alors, bien dans mon corps, bien dans ma tête. Donc on va voir la naturopathie, donc les sources d'encrassement dans le quotidien, les cures qu'on peut faire, cures de dépuration, revitalisation, etc. Et on a ensuite des choses à comprendre sur nous, sur des bobos qu'on peut avoir du quotidien, des choses qui ne sont pas forcément agréables, qui sont corporelles et que tout le monde connaît. On peut avoir, bien là, on a par exemple pour les filles, des problèmes de règles douloureuses, de sécheresse vaginale. On peut avoir au niveau du foie, etc. Des choses comme le fait d'avoir mauvaise haleine, d'avoir des maux de tête. Bon, bien voilà, en fait, on va avoir tout ça. Et ce qui lie aux émotions, ce qui peut être évité pour aider à aller mieux, l'alimentation, la nature, etc. Donc on a tout quelque chose de très intéressant à lire là-dessus, avec des tableaux pour mieux comprendre. Bien sûr, après, c'est en général, on ne va pas parler forcément si vous avez une affection particulière, voilà, ou un syndrome, etc. qui ne peuvent pas forcément être traités sur des trucs généraux. mais c'est quand même très intéressant. Donc la cure du printemps, comment la faire ? Et ensuite, voilà, on va s'intéresser à la réflexologie plantaire. Donc à apprendre, en fait, que tous les coins des pieds sont liés à des organes, en fait, dans votre corps, des parties de votre corps. C'est un peu le même principe, en fait, que les oreilles. Si vous regardez une oreille, elle a la forme d'un fœtus, une oreille, un petit peu comme ça, repliée sur elle-même. Et là aussi, vous avez plusieurs points du corps. Donc ça, c'est des choses qu'on voit, par exemple, notamment avec l'acupuncture, ce genre de choses. Donc voilà comment faire des, tout seul, se faire des petits massages pour améliorer certaines parties du corps. Donc il faut savoir que c'est le massage des pieds, justement, doit pas être fait de façon anodine, puisque quand on va toucher trop fort à certains points des pieds, on peut aussi se déclencher des choses qui ne sont pas très bonnes, etc. Donc il faut avoir une certaine, un petit peu, une certaine connaissance. Donc ensuite, on va voir les émotions, décrypter les émotions. Donc voilà, vous avez un petit peu tout ce principe-là de connaissance et que j'aime beaucoup. Ensuite, on va regarder les plantes et les tisanes de saison. C'est les parties que j'adore où on nous parle. Voilà, ici, on a le boulot, on a le cassis. On va parler de ce qu'on peut arriver un petit peu à trouver du côté de chez nous. Donc oui, effectivement, la France est un pays qui est quand même très étendu dans le sens où on a plusieurs climats différents et donc végétation différente en fonction de l'altitude où on est, etc. Moi, là où je suis, c'est forcément quelque chose de très méditerranéen. On a des côtés qui peuvent ressembler un petit peu certains endroits à la Corse, certains endroits de mon département ressembleront un petit peu plus à la Camargue et on a aussi un petit peu d'altitude. Donc on peut arriver à trouver différentes végétations un petit peu partout et on ne retrouve pas forcément des choses chez moi que je retrouverai par exemple à 500 kilomètres. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez trouver des choses comme ça vers chez vous, d'autres non. Voilà, mais on trouve forcément plein de choses intéressantes partout. Donc ensuite, on a les huiles essentielles préférées du printemps. Donc la carotte cultivée, l'estragon, voilà, vous en avez plusieurs. Les dons du croix et de lente, la livèche, les huiles essentielles psycho-émotionnelles, le romarin, le petit grain bigarade, que j'aime beaucoup l'odeur du petit grain bigarade. C'est un pur bonheur, je trouve. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Ça m'arrive de le diffuser un petit peu chez moi ou d'avoir fait des brumes d'oreiller avec une base, avec du petit grain bigarade aussi. Donc les cristaux qu'on peut utiliser cette saison, donc la tourmaline melando, regardez comme elle est magnifique. Le cristal de roche, la lavoie dorite, l'opale de feu. Et ensuite, on va s'intéresser au yoga. Il y a toujours un petit truc sur le yoga. Donc moi, je ne suis pas très douée en yoga, mais on en fait un petit peu. Là, au moment où je filme, on est confiné, confiné, pas confiné. Bon, c'est un peu bizarre la situation, mais les enfants n'ont pas l'école en tout cas. Et donc, il faut garder les enfants. Et donc, on se fait des petites séances de yoga tout doux. Voilà, ce sont des choses qu'on fait un petit peu, nous, à la maison. Prendre le temps de respirer ensemble, de montrer aux enfants comment on peut respirer, se calmer, s'étirer doucement, toujours sans forcer. On fait des petits mouvements comme ça. Et effectivement, ça fait du bien. Donc, on va avoir tout ça. Et ensuite, je mets la main à la pâte. Je pense qu'on va aller en cuisine. Donc, voilà les recettes de printemps. Miam, miam, miam. Donc, on a pas mal de choses. On a les listes et légumes de saison que l'on va trouver. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Nous voyons voir qu'est-ce qu'on ne consomme pas. Je n'aime pas tout ce qui est blettes, endives. Les épinards, mes enfants adorent, mais moi, je n'aime pas ça. Mais sinon, le reste, voilà. On essaye de consommer un peu tout. Non, le radis non plus, je n'aime pas. Voilà, vous savez aussi mes gros passages, je vous l'ai fait passer. Mais oui, effectivement, ça va surprendre certains. Mon chéri et moi, nous n'aimons pas les épinards. Mais mes enfants adorent les épinards. Donc, les enfants ont droit, forcément, si elles aiment, à manger des épinards. Mais mes enfants aiment aussi les choux de Bruxelles. Mes enfants aiment les légumes que les autres enfants n'aiment pas. Et elles adorent ça. Et si on leur propose des épinards ou des pâtes ou des frites, choisiront les épinards. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Les bouddha bols. Donc là, c'est un bouddha bol pour le matin. Au moment de l'été, c'est vrai que j'aime bien, moi. En plus, j'ai un bol comme ça en noix de coco. J'adore la texture. J'aime manger, par exemple, avec des baguettes. Prendre du temps de manger avec des baguettes. On prend un peu plus de temps que la fourchette. Et c'est bien de prendre du temps pour manger, ne serait-ce que pour l'estomac, pour la satiété, etc. Et j'aime bien me dire, ben voilà, ça c'est mon bol. Tu mets des choses dedans. Et après, tu ne dépasses pas de ce bol. Et j'aime bien faire des mélanges comme ça avec des crudités. Ça, c'est quelque chose qu'on fait assez chez moi. Les filles aiment beaucoup le gazpacho. Donc là, il commence à faire bon. Donc forcément, elles en veulent à nouveau. Et on va facilement nous sortir des crudités. On met sur la table. Tout le monde met dans son assiette ce qu'il a envie de manger. Et ensuite, voilà. Et en protéines, un tout petit apport. Et on va un petit peu là-dessus. Donc vous avez plusieurs recettes de cuisine. Qui sont toujours vegan. Vous n'avez jamais de... Comme ça, ça peut contenter tout le monde. Tout le monde peut y trouver son bonheur dedans. Donc c'est plutôt pas mal. Et après, vous pouvez toujours les adapter à votre façon. Par exemple, ici, on a un gratin dauphinois de navet. Ça surprend. Mais moi, chez moi, par exemple, on va faire une poêlée. Ce n'est pas très diététique. Mais on va faire une poêlée de navet au caramel. On appelle ça. Puisqu'en fait, on va les faire cuire avec un peu de sucre. C'est une cuisson très très lente. C'est très long. Mais c'est très bon. Donc voilà, les sablés à la confiture. Alors ça aussi, ça a beaucoup de succès. Et là, on vous propose une recette pour faire son petit spray nettoyant au vinaigre et aux agrumes. Donc moi, il faut savoir que je fais une sorte de... J'avais mis la vidéo l'année dernière. D'autres florides qui servent pour les hôtels, etc. Mais qui, de temps en temps, oui, voilà, comme c'est à base d'alcool, d'agrumes et de... Ça m'arrive de le passer, par exemple, sur un plan de travail ou ce genre de truc. Donc là, c'est pareil. On vous propose de le faire avec des oranges. Moi, j'aime bien tous ces principes. Moi, j'adore. Et donc après, vous avez la bibliographie. Moi, j'adore faire plein de choses comme ça à la maison. Et oui, celui-là arrivera bientôt. Il est très beau, l'été. Et donc, sort... Je crois que c'est sur Amethyst Édition aussi. Le DIY, les choses à faire soi-même, autant en beauté que produit pour la maison, etc. Sort en fin du mois. Il sort pour le jour d'anniversaire de ma fille de 29 avril. Donc celui-là, il est déjà en attente dans le panier à cliquer dès qu'il sera sorti. Puisque c'est des choses que j'aime beaucoup. Faire les choses maison. J'aime beaucoup fabriquer. Vous me connaissez maintenant. J'aime beaucoup faire des choses créatives. Faire participer mes enfants à beaucoup de choses. Et mettre de la réflexion. Mettre du cœur à ce qu'on fait. Donc en fait, on va faire des petites choses magiques en famille. Sans donner forcément de nom. Mais juste, voilà. Tout le monde va travailler dans un même but. Et c'est plutôt pas mal. Et donc on aime bien faire ça. Je leur permets de m'aider quand on fait des petites préparations. Quand on fait des macérats huileux. Quand on fait des choses comme ça. Je leur propose de participer. Et donc elles aiment beaucoup. C'est des choses qu'on fait en famille. Et nous, on aime bien ça. Faire des trucs créatifs. Voilà, avec toujours un petit but derrière. Donc voilà. Je ne sais pas si vous, vous aimez. Mais voilà. Je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous retrouve très prochainement. Bye bye.